Coucou les filles je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et ça sera un haul beauté donc comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo et vous avez été nombreuses à me demander de le faire donc voilà on va enfin faire ce haul donc vous allez voir c'est un haul qui se compose de produits que j'ai reçu par ma mère et de produits que j'ai tout simplement acheté dont des produits que j'ai acheté pendant les promos Leclerc alors on va commencer tout de suite par les promos Leclerc donc les promos Leclerc cette année j'ai pas fait des grosses folies parce que j'ai pas spécialement besoin de trucs comme vous le savez par contre je trouve que ça vaut quand même vachement le coup et c'est quand même dommage de passer à côté d'affaires alors j'ai tout d'abord pris un mascara donc moi vous savez que mon mascara fétiche enfin même deux mascara fétiche le premier de tous les temps c'est le The Real The Benefit le deuxième c'est le Dior Show pas le Blackout le New Look le Dior Show New Look donc ces deux mascaras que j'adore mais j'avais envie de tester pour vous un mascara moins cher parce que c'est deux mascaras qui sont quand même pas donnés le Dior il doit donner 30 euros et puis le bénéfice est à 23 euros donc je peux tout à fait comprendre que tout le monde n'ait pas envie et les moyens de mettre autant dans un mascara donc j'ai voulu tester le remail donc je crois si mes souvenirs sont bons qu'avec la promo il devait être dans les 3 euros donc c'est le Scandalize Retro Glam et donc je l'ai pris en noir on va pas changer une équipe qui gagne donc je le testerai je l'ouvre pas pour le moment je vais attendre quand mes deux mascaras parce que je trouve ça sert à rien d'avoir 50 mascaras ouverts surtout que ça sèche super rapidement donc je vais attendre que mes deux mascaras se terminent et j'ouvrirai celui-ci ensuite je me suis pris un color tattoo donc j'ai pris le Immortal Charcoal donc c'est le numéro 55 je vais vous montrer comment il se présente il se présente comme ceci donc vous voyez j'ai déjà testé c'est pas mon préféré honnêtement après avoir à l'utiliser différemment c'est pas mon préféré mais j'adore les couleurs tattoo c'est juste une question de couleur pas de texture je vais remettre ça au fur et à lèvres du sac et j'ai pris deux rouges à lèvres Kate donc moi j'en avais déjà deux que je trouvais super bien donc je crois que j'avais le 0,5 et le 0,3 un truc comme ça et donc là j'ai pris le 101 donc c'est les Lasting Finish by Kate qui s'appelle Rosetto donc le numéro 101 qui se présente comme ceci et c'est un rose un joli rose assez mat mais honnêtement il ne dessèche pas du tout les lèvres et ça c'est très très agréable donc de toute façon les rouges à lèvres de Chimel sont vraiment top il ne dessèche pas du tout les lèvres et j'ai pris le 0,58 Drop of Sherry donc celui-ci comme ça c'est mieux et il se présente comme ceci dans le raisin et je vais vous faire un swatch il est comme ceci donc il est ici donc voilà et je crois que ceux-ci ils étaient à 3 euros quelque chose comme ça et les couleurs tattoo j'ai oublié de vous dire ils étaient à moins 50% ensuite je suis allée faire un tour à l'Occitane parce que je cherchais une crème pour les pieds je n'ai plus de The Body Shop à Nancy et on m'a toujours dit que l'Occitane c'était vraiment sympa bon par contre c'est beaucoup plus cher et donc j'ai pris la crème pour les pieds spécial peau sèche celle ci est honnêtement elle est vraiment super bien je vous soit dans une revue soit voilà dans une autre vidéo mais honnêtement elle est super c'est pour moi l'équivalent de la crème pour les mains aux chanvres de chez The Body Shop mais pour les pieds enfin elle est super et j'ai pris un autre produit c'est le soin ultra douceur au beurre de karité de l'Occitane et ça c'est un super produit donc vous voyez ça a déjà bien bien descendu je le mets le matin en base de maquillage je le trouve absolument génial elle hydrate hyper bien la peau par contre pas du tout pour la nuit c'est un truc pour le jour la nuit la peau comme vous le savez a besoin de vachement plus d'hydratation mais c'est super et ça sèche super vite donc on peut appliquer son maquillage sans attendre quatre heures donc ça c'était pour l'Occitane ensuite chez Yves Rocher j'ai acheté deux produits donc j'ai acheté le premier parce que j'avais moins 50% en fait je pense que tout le monde l'a eu tous ceux qui sont clients Yves Rocher l'ont eu il y avait 50% sur plein de produits et enfin il y avait plein de promos et donc j'ai acheté le gel frais anti-push regards eyes donc hydra végétal que je trouve vraiment top 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 ce que j'aime beaucoup c'est qu'il hydrate beaucoup et du coup quand vous appliquez votre anti-cerne après je trouve que l'anti-cerne glisse beaucoup mieux notamment les anti-cerne qui sont peut-être un petit peu plus compacte ça glisse ça glisse beaucoup mieux donc vraiment ça c'est c'est vraiment un très bon produit je vais le tester plus longuement je pense que je vous en ferai une revue et j'ai pris un autre produit que j'ai pas encore testé puisque j'attendais juste de finir celui que j'avais en cours c'est un exfoliant oriental peau velouté à la poudre de noyau d'argan donc tradition de hamam donc comme vous le savez j'aime beaucoup les produits orientaux je sais pas pourquoi j'ai une admiration pour les produits orientaux et d'ailleurs à chaque fois que je vais dans les pays du maghreb j'aime beaucoup aller au hamam faire vraiment les soins les soins basiques les soins basiques orientaux et donc ça se présente comme ça et je trouve que le packaging était joli ils reprennent vraiment des packagings donc pas à vous l'ouvrir parce que voilà il y a la capsule mais je le testerai puis je vous dirai donc ça je l'ai eu à 50% je crois et je vous dirai ce que j'en pense de toute façon Ebrochet comme vous le savez c'est d'excellents produits pas cher donc c'est une marque vers laquelle je ne me tournais pas du tout avant en fait c'est une marque pour moi qui avait une image un peu vieillissante parce que ma grand-mère allait chez Ebrochet et du coup voilà c'était une marque de mamie sans teint péjoratif et finalement ils font ils font vraiment d'excellents produits et moi j'en ai un juste à côté de chez moi et vraiment c'est sympa donc c'est à l'huile d'argan du Maroc ça c'est mon amour pour le Maroc qui m'a appelé quoi c'est pour ça non non j'essaie oui j'aime bien le Maroc désolé donc voilà ça c'est un produit que je vais tester et je vous dirai je ne pense pas que ça vaut des réels produits orientaux mais bon Ebrochet c'est une très très bonne marque donc je vais essayer ensuite je suis allée chez Monoprix pour faire mes courses tout simplement et là j'ai pris deux choses donc la première chose que j'ai pris c'est le Babylips donc ça je voulais présenter dans une mini vidéo sur sur Instagram donc apparemment vous avez été nombreuses à aussi avoir craqué pour les Babylips donc je vais vous montrer en direct ce que ça fait donc comme vous le voyez ça colore très légèrement les lèvres et surtout que la couleur ne tient pas du tout il faut en mettre ça hydrate très correctement je trouve que le packaging est top maintenant ça reste un baume classique je veux dire il n'y a rien de révolutionnaire sur ce baume il hydrate bien effectivement pour un truc en stick il hydrate bien parce qu'en général c'est les baumes en tube qui hydrate mieux que les sticks mais voilà après c'est vrai que le packaging est rigolo c'est mignon dans le sac c'est un peu coloré ça me fait penser un peu enfin ils n'ont rien inventé quoi le Labello le faisait déjà quand j'étais petite c'est le premier truc que ma mère m'a laissé mettre sur les lèvres c'est les Labellos colorés quoi voilà et je suis tombé sur la la gamme color sensationnel donc les new vivid en anglais et j'ai pris le 910 shocking coral donc qui se présente comme ça mais si vous voulez voir à quoi il ressemble dans mon dernier tutoriel makeup je le porte donc il se trouve ici vous voyez qui est vraiment qui est vraiment flash j'aime beaucoup et c'est la seule couleur qui me qui me convenait un fait pas les autres c'est pas qu'elle me convenait pas mais en fait j'ai une cinquantaine de rouges à lèvres donc voilà il ya un moment faut se calmer voilà toujours on va rester dans les rouges à lèvres donc je suis allé à paris il ya une quinzaine de jours pour des raisons professionnelles et je suis passé donc au printemps haussmann et au galerie lafayette bien évidemment j'ai fait le stand beauté et j'ai voulu aller chez mac mais personne ne s'est occupé de moi je sais pas je devais avoir une tête de bouilleuse de tête de fille qui n'achète pas alors là c'est vraiment mal me connaître et donc personne n'est venu me renseigner en revanche il y avait une animation sur le stand dolce gabbana donc dolce gabbana je ne le savais pas oui des fois je la prends des trucs même en terme de beauté et en fait ils viennent de lancer leur marque de cosmétiques donc la fille m'a fait un petit rafraîchissement de make up bon honnêtement je suis pas tombé sur une pro du maquillage mais elle m'a quand même donné de bons conseils c'est à dire qu'elle m'a dirigé vers des couleurs qui me pouvaient me convenir donc elle m'a montré les palettes et tout mais moi c'était pas du tout dans mes projets d'acheter du maquillage de chez gamela parce que pour vous dire les prix c'est à peu près les prix dior voilà c'est les mêmes prix dior mais j'ai quand même craqué sur ce rouge à lèvres donc elle m'a mis du coup et qui est un magnifique nude je vais vous mettre vraiment c'est un très très joli nude qui me va plutôt pas mal donc il se trouve ici et donc c'est la couleur attendez parce que voilà voyez le truc dg bon il est pas donné il coûte 30 euros le packaging est quand même plutôt joli je sais pas si on voit que leur flé voilà est plutôt joli et c'est la couleur mandorla numéro 54 donc ouais il est plutôt joli donc il y en avait plusieurs la gamme est pas encore hyper large forcément ils viennent de sortir leur ligne de maquillage mais plutôt pas mal qui sent super bon donc voilà ensuite qu'est ce que je vais avoir d'autre deuxième craquage que j'ai fait puisque voilà pour moi c'est des craquages du quand c'est des marques de luxe pourquoi parce que j'en ai déjà plein et que j'ai déjà plein de maquillage voilà mais j'aime quand même bien tester même les marques de luxe c'est ça donc c'est un blush de chez dior donc qui se présente comme ceci ah bah voilà ça fait longtemps que j'avais pas fait tomber quelque chose donc c'est un blush qui se présente comme ceci donc c'est pareil vous allez voir en action dans ma dernière vidéo make-up c'est le 896 redissimo et je trouve absolument magnifique et en fait tout ça pour vous dire que dior a sorti toute une gamme de blush absolument sublime et franchement c'est parce que je vais pas faire de folie il ya un moment faut quand même se calmer parce que ça coûte quand même 30 euros je crois un blush comme celui ci ça coûte 30 euros ça coûte plus bon mais pas envie de vous dire une bêtise donc je vous remettrai ça en barre d'infos et bref ils sont très très bien très pigmentés puis ça dure super longtemps moi j'ai aussi de chez dior le rosy glow que j'adore et oui dior j'adore le marketing marche super bien avec moi et donc tout ça pour dire que c'est excellent produit c'est pas donné donc voilà j'avais envie d'acheter toute la collection mais je me suis puis voilà un blush reste un blush mais ils ont vraiment des couleurs moi je trouve que les blushs souvent on a l'impression que quand on est sur les joues ça fait toujours la même chose c'est pas si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que de différents roses j'ai pas l'impression qu'on voit une extrême différence sur la peau par contre là ils ont vraiment des teintes différentes parce que même quand je vais chez mac des fois on a des nuances bon voilà un demi ton près ça va pas rendre un changement sur la peau là effectivement j'avais l'impression qu'il y avait ils ont une espèce de violet qui est pas mal oui violet je jure qui est pas mal un espèce de rose avec du prune dedans quoi enfin très très joli donc voilà je vous conseille d'aller voir si voilà si vous avez envie de mettre ce prix dans un dans un blush bon sachant que voilà un blush vous n'avez pas besoin d'avoir 50 moi je suis un peu psychopathe et j'aime bien collectionner vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 et ça dure très très longtemps les blushs dior avant que j'achète autant dire quand j'étais encore étudiante et que j'avais pas du tout les mêmes moyens j'ai acheté un seul blush et je faisais deux ans avec je pense en en mettant tous les jours largement voilà sinon qu'est ce qu'on va avoir d'autre je suis allé chez sephora avec mon amoureux parce que j'ai la carte gold comme vous savez comme beaucoup d'entre vous je pense puisque l'on est général quand on est un petit peu addict on l'a il y avait 20% donc du coup j'ai avec mon amoureux parce qu'il voulait se racheter son parfum donc je lui dis autant que tu profites de mes 20% ouais ouais j'ai été super raisonnable je me suis même pas acheté tout pour moi mais mon amoureux m'a quand même offert quelque chose il m'a offert cette somptueuse palette donc de chez sephora qui coûtait 29 euros 90 donc c'est une palette qui comporte 12 phares donc vous avez même un eyeliner qui est ici très noir et qu'on peut mettre à mon avis en base pour un smoky ce violet là il est somptueux je pense qu'à mon avis pour un et puis même ça ça pour les yeux verts c'est des couleurs alors moi je pense que voilà typiquement ce kaki à mon avis que mes yeux ça pas forcément terrible le bleu on oublie j'ai les yeux verts donc le bleu ne va pas mal et du tout c'est quand même fourni avec un pinceau donc vous avez un pinceau biseauté et un pinceau plat et un crayon cole donc les crayons black c'est un cool ou pas crayons yeux donc un crayon pour les yeux noirs de chez sephora en plus un grand format donc je trouve c'est pas mal voilà et donc ça valait 29,90 et donc je l'ai eu mon amoureux l'a offert avec 20% de remise et je trouve que voilà alors sachez qu'il y a un autre modèle donc ça c'est là il n'y a pas de nom sur celle ci mais il y a un autre modèle qui ressemble beaucoup à la naked pour celles qui n'ont pas un gros gros budget je pense que ça peut être une alternative à la naked moi je n'ai pas pris parce que je trouve qu'elles ressemblent trop à la naked voilà je vois que j'ai plus trop de batterie il va falloir que j'accélère le mouvement je suis passé des allemands chez kiko et j'ai acheté le full coverage concealer dont le sa ferme anti ceintes dont tout le monde parle qui est absolument génial c'est un dupe pour moi du studio finish concealer de chez mac il est génial et il coûte un tout petit prix je nouveau j'ai pas envie de vous dire une bêtise donc je vous dirai pas le prix mais je vous mettrai ça en barre d'infos je vous laisserai les voir sur le site et je me suis laissé tenter donc ça quand c'est sorti donc il y a un mois et demi deux mois par les palettes à clips de chez kiko donc vous achetez votre palette j'ai acheté une palette de 3 ça coûte 4 euros je crois et ensuite vous mettez les couleurs que vous voulez dedans donc moi je me suis créé cette petite palette je vous mettrai le nom des couleurs en barre d'infos et chaque couleur doit valoir dans les 5 euros donc voilà je trouve que ça fait une jolie palette pour alors par contre je suis vachement déçu du irisé qui est là donc je ne vous conseille pas du tout le prendre parce qu'en fait il est vachement il fait des espèces de paquets je sais pas comment vous diriez on n'arrive pas bien à le travailler quoi par contre les deux autres poudreux sont très bien et celui là peut s'utiliser en blush ouais je trouve que la couleur pour un blush peut être pas mal voilà pour chez kiko ensuite je suis je suis un gros mouton et je suis ce que mes copines youtubeuse me disent et il ya notamment une youtube ce que j'adore c'est à la potter donc qui est ma youtubeuse préférée quasiment bon j'en ai deux trois dans le top five dont emma dolly anna potter je vous mettrai d'ailleurs le nom je vous mettrai deux trois noms d'ailleurs de chaînes que j'apprécie beaucoup et pourquoi je les apprécie donc là cette chaîne c'est anna potter et on a le même type fin disons que elle fait les cheveux beaucoup plus clair que moi parce qu'elle a une base beaucoup plus claire mais elle fait beaucoup de mèches blondes comme moi ce qui a tendance à abîmer sur les cheveux et en fait c'est vrai que ces derniers temps je trouve qu'elle a des cheveux vraiment magnifique et elle utilise cette gamme là et elle avait l'air de dire que c'était type top 50 donc comme je suis un gros mouton et que j'ai aucune personnalité je vais l'acheter je ne l'ai pas encore testé je finis mes shampoings en cours ouais je suis raisonnable moi maintenant mais c'est bientôt terminé donc je vous en ferai une revue dès que j'aurai terminé donc voilà ma mère avait reçu et elle avait testé pour elle n'avait pas aimé mais moi j'ai beaucoup aimé c'est la brume lissante protection thermique 230 degrés de chez l'oréal donc c'est le everly système soins antifreeze sans sulfate est vraiment tip top tip top tip top en plus je trouve que c'est super pratique d'avoir la pompe comme ça je mets ça avant de passer les plaques génial donc ils disent avant l'utilisation d'un appareil chauffant vaporiser sur l'ensemble de la chevelure ne pas rincer donc voilà moi je trouve que c'est c'est vraiment c'est vraiment bien et ça fait ça gagne bien le cheveu enfin vraiment bon produit et enfin pour terminer je suis passé chez ma mère tout à l'heure qui avait reçu un petit colis de chez l'oréal donc comme vous le savez ma mère est rédactrice en chef d'un magazine donc je suis allée faire mon marché je n'ai pas hésité donc déjà de l'accord elle a reçu le l'aila's nude donc le la couleur de l'aila qui se présente comme ceci elle a reçu également le vernis d'outson toujours de la collection privée donc si tu ressembles à doutson quand tu le mets moi je veux bien à la limite donc il est très joli c'est un beau petit vernis clair voilà la peau du cadrage oui donc vous voyez bien là donc voilà il se présente comme ceci donc c'est un beau rose je vous dirais ce que ça donne elle a reçu le super liner ultra précision en couleur purple black donc ça peut faire peur mais moi j'ai les yeux verts et le pourpre sont des couleurs qui enfin le violet c'est des couleurs qui qui est le pourpre n'importe quoi elle craquait son slip total donc le super liner ultra précision en purple black donc je vous dirais c'est un noir très profond avec des sous-tons de violets et le l'oréal effet fausti minab black toujours en purple black donc pareil je vous dirais ce que ça donne et enfin elle avait reçu deux produits de la gamme sublimis donc vous savez la super gamme pour les trentenaires donc le super sérum correcteur peau parfaite donc ça je pourrais le tester tout le monde en dit du bien sur youtube donc je suis contente qu'elle les reçues et la bébé crème six en un perfectrice instantanée en teinte médium j'ai testé c'est ma teinte j'ai pas testé sur mon visage mais j'ai testé sur la mâchoire ça paraît être ma teinte donc voilà et enfin pour terminer elle a reçu le nude magique eau de teint fond de teint frais zéro effet matière fini nu fini peau nu parfaite donc ça c'est pareil j'ai testé ivori warm ivori donc ivoire doré je pense que ça ira et puis je vous en dirai des nouvelles comme vous le savez je suis une grosse fan de produits teint j'adore tester les nouveautés donc je suis très contente qu'elle ait reçu ça surtout que je vais pouvoir faire vous faire des revues et ça c'est des petits prix c'est vrai que j'aime beaucoup en général faire des revues sur des produits accessibles voilà c'est pas je vous parle aussi de produits luxe mais je pense que c'est quand même beaucoup plus sympa de vous parler de produits qui sont accessibles au plus grand nombre voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos je viens comme de découvrir que je pouvais filmer tout en gardant ma batterie branchée eh ben c'est bien t'as un gros brûlé t'aurais jamais eu de soucis de batterie